Bonjour à tous. Je vais tenter de réparer une TV Samsung, le modèle UN40EH 5000FXZC. Quand elle s'allume, l'écran reste noir. On entend le son. Avec le test de la lampe de poche, on peut voir qu'il y a une image très foncée qui s'affiche. J'ai déjà enlevé les vis du couvercle. Je vais vous montrer les endroits où enlever les fils du bouton Power. Juste ici, vous voyez les câbles. Il faut les détacher avant de pouvoir enlever complètement le dessous. Ma caméra est hors focus, mais ça dure juste quelques secondes. Après avoir enlevé le couvercle, on va pouvoir débrancher le connecteur du T-Conboard. Il suffit de prendre un outil plat et de tirer doucement vers le haut, comme ça. Après, on retourne la télé pour commencer à enlever le contour extérieur. Mais juste avant, je vais enlever les haut-parleurs parce qu'ils ont tendance à bouger. Je n'ai pas envie de les briser et de briser les connecteurs. C'est bien collé. Après, on retourne la télé pour commencer à enlever les contours. Il est clippé. À l'aide d'un outil plat, on n'a qu'à l'insérer et ça déclipe tout seul. Ou presque. Bon, le cantonneau est enlevé. On doit aussi déclipper les connecteurs pour la télé avant d'enlever l'écran. Pour ça, on enlever ça un peu. ? Oui. Une fois fait, on prend nos ventouses et on l'installe délicatement sur le panneau de l'écran et on enlève doucement l'écran. Pour ne pas la briser, mettez-la à un endroit sécuritaire. Maintenant, il faut défaire le contour des couches du diffuseur. Il est aussi clippé tout autour de l'écran. Après, il faut prendre les couches. Le meilleur, c'est de prendre toutes les couches de diffuseurs en même temps et les mettre aussi à un endroit sécuritaire où ils ne bougeront pas. Enfin, on est rendu au réflecteur. Ce modèle de télé a des loques spéciales. On va la retourner et enlever le plus de verrous possible. Il faut pincer les clips pour déverrouiller le verrou. Soyez patient, on en a besoin pour remplacer les LED. Il y en a quelques-uns, ça dépend du modèle de votre télé. Pas mal plus complexe à changer sur ce modèle-là. C'est le temps d'enlever le réflecteur. Il faut y aller doucement quand même. Sinon, on déchit où on est le plastique. Cela peut faire un effet de cloud dans votre image. On est rendu au LED. On enlève les verrous des LED. On les garde de côté. Encore des verrous cachés. Il va falloir retourner la télé de bord. Pour faire simple, le verrous caché sur la carte du paroisse supplère. Encore des vis à enlever. Mais oui, il y en a un autre. Il y en a aussi un du côté de la carte mère. Il me reste à la carte mère. Les caractères se finissent. C'est parti. C'est parti. Bon, enfin, on peut continuer à enlever les LED. Encore un autre. Bon, c'est fait. On peut enlever la dernière ligne des LED. J'ai commandé les LED de remplacement sur AliExpress. Ce modèle, c'est des 13-12-13 pour la télé Samsung. Ils sont séparés en deux pour faciliter le transport. On a qu'à les assembler et les mettre à la bonne place et reconnecter des petits connecteurs sur chaque début de LED. On a qu'à la suite. 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 On va brancher la télé pour voir si toutes les lumières LED s'allument. C'est bon. Elles sont toutes allumées. C'est un bon signe. Ça va être maintenant le temps de rassembler la télé pour faire les étapes à l'inverse. On remet le réflecteur. On s'assure que le plastique est en-dessus des LED. On ajoute les deux verrous avant de mettre la couche des diffuseurs. On remet les diffuseurs. On va remettre le contour des diffuseurs. Et là, ça va être le temps d'aller chercher et d'installer l'écran. on l'aligne doucement. On va remettre les connecteurs de la télé à leur endroit. de la télé à leur endroit. On va remettre le contour extérieur et prendre soin de bien clipper le contour. On va retourner la télé et reconnecter les câbles sur le T-Con Board. On va aussi remettre les haut-parleurs. On va remettre le dessous. On va prendre soin de bien reconnecter les câbles du début. Les câbles de Power, juste ici, que je vous ai montré au début. On remet les vis du contour. Il ne faut pas trop serrer les vis. Applaudissements. On glisse le pied et on remet les vis. Maintenant, c'est le moment de vérité. Cool, ça fonctionne. On voit bien que la TV fonctionne bien. L'écran fonctionne. Dans les menus, tout a l'air correct. Les couleurs ont l'air bien. On voit bien que la TV fonctionne bien. On voit bien que la TV fonctionne bien. On voit bien que la TV fonctionne bien, loin de la TV. On voit bien que la TV fonctionne bien.